2. 9 novembre Le taxi s'arrêta devant le vieil abreuvoir qui n'avait plus accueilli de vaches depuis longtemps. La fontaine, en forme d'oie, continuait à déverser inlassablement un filet d'eau. Le chauffeur descendit et s'empara des deux valises du coffre qu'il posa sur le sol. Arnaud Coste sourit à son tour et paya la course, ajoutant un pourboire. Il était grand et mince sous une chevelure noire qui commençait à grisonner. Deux petites rides au coin des yeux tranchaient sur son visage juvénile. Le chauffeur le remercia, remonta dans son véhicule et démarra. Le regard d'Arnaud suivit le taxi qui disparut dans le tournant au bout de la rue. Les bâtisses étaient silencieuses derrière leur volet clos. À 6h10 du matin, il aurait été normal que leurs habitants ne soient pas encore réveillés. Mais Arnaud savait que personne ne dormait, car les maisons étaient toutes vides. Dans le ciel, de lourds nuages noirs attendaient patiemment une baisse de température pour laisser tomber la neige. L'hiver n'arriverait que dans un mois et pourtant les flocons se faisaient pressants. Arnaud étira ses muscles endoloris par la nuit passée dans le train. La moyenne d'âge avoisinait les 60 ans. Le village était perdu en plein cœur des Pyrénées, au milieu d'un cirque creusé par un ancien glacier. Face à lui, la route s'arrêtait après la dernière maison, laissant place à un chemin forestier qui menait à l'étang Blaou. De l'autre côté, une départementale sinueuse conduisait, au bout de 12 km, au chef-lieu de canton, campagne sur Héroule. Arnaud souleva ses deux valises et avança, à pas lent, dans la rue principale. Il connaissait chaque maison, chaque recoin, chaque habitant du village où il était né depuis bientôt 34 ans. Son enfance lui semblait si proche maintenant qu'il retrouvait cette ambiance avec bonheur. Il s'arrêta pour soulager ses bras et regarda un merle se poser à un mètre de lui. Dire que deux semaines plus tôt, il se trouvait encore devant son ordinateur au milieu des discussions et des sonneries intempestives des portables. Il venait de passer dix longues années en tant que programmeur dans une société en conseil informatique. Dix ans, loin de Réna. Et puis, une compression du personnel l'avait poussé à quitter la capitale. Vendre ses meubles ne lui avait pris qu'une semaine et son appartement avait trouvé un acheteur dans le même délai. Il s'engagea dans un petit chemin et pénétra dans une cour, au milieu de laquelle se dressait une maison au toit d'ardoise, à la façade recouverte de lierre. Arnaud poussa le portail qui donnait sur une courrette envahie de broussailles. Il posa ses valises, sortit les clés de la poche de sa veste en jean et ouvrit la porte. Ses yeux s'habituèrent progressivement à l'obscurité et il se dirigea directement vers le compteur électrique. La lumière redonna un peu de vie à la demeure et réveilla la nostalgie tapie dans sa mémoire. Il poussa les volets de la salle à manger pour chasser l'odeur de renfermés, passa dans la cuisine, puis monta l'escalier pour aérer les deux chambres. La maison n'avait rien de luxueux, mais elle lui appartenait. C'était même le seul bien qu'il possédait.